Salut à tous amis du Japon, vous vous dites certainement en voyant les photos des japonaises ou en allant voir les concerts de vos idoles préférées, mais comment font-ils pour avoir tout le temps la classe ? C'est vrai ça ! Qu'est-ce qui fait la mode au Japon et surtout comment essayer de s'en approprier les codes et où trouver les bonnes adresses ? Cette chronique devrait vous donner quelques clés pour pouvoir être à la pointe de la mode nippone. Parce qu'il faut dire ce qui est, la France, et notamment Paris qui était réputée pour être la capitale de la mode, commence sérieusement à se faire prendre de vitesse par l'Asie. Un des stylistes les plus connus chez nous, Yoji Yamamoto a imposé sa marque en France dès le début des années 80. Depuis plusieurs années, le salon Japan Expo consacre d'ailleurs une grande partie de ses stands d'animation à la mode en invitant de prestigieux créateurs ou stars du style comme l'artiste Kiari Pamyu Pamyu. Tout prend vie à Shibuya et Arajuku que la chanteuse Gwen Stefani a mis à l'honneur il y a quelques années en invitant les Arajuku Girls dans ses clips. Jouant sur l'éternel cliché d'un pays ancré à la fois dans la tradition et les nouvelles technologies, la mode japonaise ose mélanger les kimonos avec le cuir et les matières plastiques en assortissant le tout d'un sac haute couture. La customisation a aussi la part belle et les accessoires en fond de teint sont assumés. Une mode extravagante, colorée et osée qui fait un beau pied de nez au code. J'ai épluché des sites français proposant de la mode japonaise et je peux vous en conseiller quelques-uns. Le site Kawaii Candy, où j'ai déjà passé commande, propose des pièces originales et bien coupées comme la robe lapin ou la veste façon loute. Sur mikatani.com, on peut acheter en plus d'une boîte à bain de taux, des pièces intéressantes pour pas trop cher. Et enfin, le site JapanFashion.fr, qui pense un peu aux garçons, du caleçon au t-shirt en passant par la veste zébrée. Si vous êtes sur Paris, la boutique Bodywood au 15 rue Keller offre un très large choix de marques japonaises et vous serez conseillé par la charmante et très lookée Mélissa. Si vous êtes plutôt dark gothique, la boutique Arajuku au 17 rue Lagrange comblera tous vos désirs. Et l'indien boutique au 36 rue Keller pour tous les styles extrêmes du punk au gothique en passant par la suite Lolita. Pour puiser l'inspiration, vous pouvez aussi aller faire un tour dans une librairie japonaise et y acheter les magazines Egg, Vivi ou encore El Japon. Soyez mode, tendance, mais surtout restez vous-même, c'est le plus important. Merci et à très bientôt. Salut à tous !